Devenue très rare en Ile-de-France, la liaison routière à deux fois deux voies entre la RD-30 et la RD-190 va créer une coupure importante de ce milieu, ce soit un obstacle pour le franchissement des espèces sauvages. Donc ce projet de la 140, il était très ancien, il n'y avait aucune raison de se précipiter pour couper ces arbres cet hiver, sachant que les travaux dans la zone ne vont pas commencer tout de suite. Maintenant que les arbres sont coupés, il est trop tard pour sauver cet habitat. Néanmoins, il reste encore des zones à protéger, c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Il faut montrer que nous ne voulons pas d'une artificialisation supplémentaire de la zone, nous ne voulons pas que cette zone devienne une zone de transit automobile, nous voulons protéger cette zone pour qu'elle puisse s'y maintenir des espèces qui y vivent. Bravo, merci ! Merci Bernard.